Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Du coup aujourd'hui comme vous le voyez on va être accompagné de la petite Lana qui ne veut pas me laisser tranquille depuis que je suis rentrée du travail et on va parler de mon book haul de janvier Souvenez-vous dans mes résolutions littéraires je vous disais que j'allais essayer d'acheter moins de livres même à ce moment là déjà j'y croyais pas j'y crois encore moins là je crois que l'an dernier Luna s'il te plaît je crois que l'an dernier on n'est jamais arrivé aussi haut en fait mais je vais vous expliquer vous allez voir j'ai plein d'excuses du coup mes premières excuses valables c'est que déjà vous voyez ici on est sur une pile de mangas en fait je me suis aperçue je ne sais pas ce qui s'est passé j'ai l'impression d'avoir passé je sais pas une porte un portail espace temps un truc parce qu'il y a des mangas que je lisais que j'ai découvert je sais plus début 2020 ou 2019 pour certains que je suivais avec assiduité c'est à dire que le jour même vous me trouviez en librairie pour acheter le tome qui venait de sortir franchement je les attendais comme en ce moment j'attends à tes côtés par exemple j'achète chaque tome le mois de sa sortie c'est exactement ce que je faisais avec d'autres sagas et je me suis aperçue en ayant en fait je suis en partenariat avec Pika Editions et en fait ils m'ont proposé un tome d'une saga pour laquelle je faisais comme ça il y a deux ans et là quand j'ai vu le numéro du tome j'ai fait quoi ? mais on en est déjà là et du coup j'ai acheté tout ce que j'avais loupé et j'ai demandé le tome à Pika parce que c'est pour avril je crois le catalogue que j'ai reçu donc j'ai le temps de me les faire là pour le coup ça concerne pas forcément cette saga là mais en fait j'avais lu le tome 1 et j'avais même pas vu qu'ils avaient sorti la suite c'est le dragon et la nonne de Yuya Takano aux éditions Soleil Manga et il y a le tome 2 et le tome 3 c'est lesquels ? tome 2 ici, tome 3 là qui sont sortis entre temps et clairement je ne les ai pas vu sortir en fait j'avais lu le tome 1 qui était plutôt pas mal c'était assez redondant mais j'avais bien aimé je m'étais dit que je lirais la suite si vous me suivez depuis un petit moment vous savez qu'avant d'abandonner une saga de manga j'en lis toujours au moins 3 donc j'ai acheté le 2, le 3 et puis si ça me plaît pas, si c'est trop redondant j'abandonne s'il y a des nouvelles choses et que ça me plaît je continue et là donc je vous parlais de Pika et de son catalogue et en fait ils m'ont montré qu'en avril sortait un tome est-ce que j'ai le droit de le dire d'ailleurs parce qu'il y a des embargos et tout sur les tomes de Pika mais bref il y a la suite, bah en fait de toute façon vu que je vais vous montrer ceux qui sont déjà sortis vous vous doutez que ça va sortir après donc il y a le tome 13 de la princesse et la bête qui est annoncé et moi je m'étais arrêtée au tome 5 donc vous vous doutez que quand j'ai vu le numéro 13 j'étais en mode quoi ? du coup bah j'ai complété ma collection voilà donc j'ai déjà lu le numéro 6 c'est ça ? ouais 6 donc j'ai acheté 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et j'ai demandé le 13 et j'aime toujours autant je vous l'ai dit la princesse et la bête donc c'est de Yu Tomofuji aux éditions Pika et pour le coup on suit une jeune fille qui est élevée en fait dans l'idée d'être sacrifiée au roi au roi du pays en sachant qu'on a deux peuples différents on a les bêtes qui sont toutes des bêtes différentes le roi c'est voilà cette créature que vous voyez ici et elle en fait elle vit au village des humains et elle est désignée comme prochain sacrifice sauf que voilà évidemment tout va pas se passer comme ça c'est un shoujo donc il va y avoir une histoire d'amour pour moi c'est un genre enfin c'est pas un vrai remake de la belle et la bête clairement c'est pas du tout la même histoire mais ça marche un petit peu sur les mêmes codes et on va aussi tromper un peu les apparences et il y a plein de secrets et tout enfin bref j'adore et il y a Luna qui a le ok il va falloir que je fasse peur pendant la vidéo je suis désolée c'est une nécessité ou alors c'est qu'elle va me vomir dessus je ne sais pas j'étudie le truc du coup voilà je vais rattraper cette saga avant la sortie du 13ème tome en avril et j'ai hâte parce que en fait je suis trop contente parce qu'en 2019 du coup c'est une saga que j'attendais mais tous les deux mois je crois que sortait un tome et j'attendais ça mais avec une grande grande impatience et là vous me dites que j'ai 6 tomes à rattraper dans 7 7 tomes à rattraper maintenant plus que 6 les gars je suis joie je suis joie j'adore cette saga ensuite en manga je n'ai pas pu louper la sortie des carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Neko Kurage aux éditions Kiyun vous l'avez déjà vu passer partout je ne sais plus de quoi ça parle et je m'en fiche moi aussi j'ai vu passer partout et je ne veux pas relire le résumé je veux me plonger dans ce tome 1 et dans les tomes 2 et 3 pour voir si la saga me plaît et puis on en reparlera à ce moment là lorsque j'aurai lu ce tome 1 déjà pour le mois de février ensuite toujours des mangas je me suis pris sur le conseil d'ambre lors du club de lecture je me suis pris le tome 1 et le tome 2 de Freya l'ombre du prince aux éditions Doki Doki c'est de Keiko Ishiara voilà on est sur ça je ne sais plus trop de quoi ça parle ah si en gros on a une jeune fille qui ressemble très pour très au prince du royaume et il me semble qu'elle va devoir prendre sa place mais je ne sais plus pour quel motif mais voilà ça me faisait bien envie donc je me suis pris les deux premiers tomes en plus il y a la suite qui va bientôt sortir de ce qu'elle disait donc on verra bien et puis dernier manga vous vous doutez j'en ai parlé tout à l'heure à tes côtés tome 4 de Megumi Morino aux éditions Akata c'est un manga un shonjo que j'aime énormément Megumi Morino c'est juste l'une de mes mangas qui a favorite avec Nagabe l'auteur de L'enfant et le maudit franchement c'est deux là mais je ne loupe aucune de leurs parutions là pour le coup ça me plaît toujours autant mais je n'ai pas encore lu le tome 4 parce que je l'ai trop attendu en fait vous voyez c'est toujours le même fonctionnement avec moi je l'ai tellement attendu que je le fais attendre c'est ça en fait j'attends tellement le tome que je le fais m'attendre après voilà mais je vais le lire cette semaine je dis ça depuis deux semaines mais je vais le lire cette semaine bien sûr j'ai trop envie en fait j'ai trop envie et en même temps j'ai pas envie parce qu'après il faut attendre le tome 5 et ça c'est chiant ensuite je me suis acheté un poche en fait j'avais reçu le nouveau Lisa Garner de chez Albin Michel et puis là Séverine de la Chanille et bien ce livre a dit que c'était pas une vraie suite mais presque de Lumière Noire de la même auteur donc je l'ai acheté aux éditions le livre de poche et je vais lire Lumière Noire avant de lire je crois que c'est Retrouve-moi il me semble un truc comme ça bah j'ai pas très envie de me spoiler Lumière Noire alors que Séverine disait qu'elle avait préféré Lumière Noire à cette pseudo suite cachée voilà je sais pas pourquoi ils font ça ces derniers temps là pour Lisa Garner c'est le cas bonjour Loulou pour c'était pour qui aussi pour oh mince Thilier c'était ça aussi c'était on avait il était deux fois qui était la suite non avouée du manuscrit inachevé et pourtant la fin du manuscrit inachevé et toute l'explication elle est à la fin de il était deux fois enfin si ça c'est pas une sorte de suite enfin excusez-moi dites-le dites-le en plus ça pourrait peut-être faciliter les ventes il y a eu énormément moi j'avais fait un article de blog sur le manuscrit inachevé il y a eu énormément de gens qui se posaient la question sur plein de mystères qui étaient restés justement inachevés l'écriture était inachevée ça se voyait il y avait plein de mystères qui n'étaient pas résolus ils sont franchement j'ai eu énormément de questions sur cet article j'ai eu énormément de visites dessus et en fait maintenant j'ai juste mis lisez il était deux fois vous aurez toutes vos réponses parce que ça va plus vite ça va plus vite donc moi j'aimerais bien qu'on nous dise enfin quand on fait une pseudo suite à un roman parce que là par exemple du coup j'ai demandé le nouveau Lisa Garner à Albin Michel si j'avais su que c'était une pseudo suite je ne l'aurais jamais demandé je me serais acheté Lumière Noire comme je l'ai fait là mais j'aurais jamais demandé Retrouve-moi en sachant que j'allais pas le chroniquer là c'est sûr je l'aurais attendu en poche et d'ailleurs là maintenant ça m'embête d'avoir Lumière Noire en poche et d'avoir Retrouve-moi je crois que c'est ça à l'occasion je me trompe non c'est Retrouve-moi oh bah il est juste là en plus je vous dis ça depuis tout à l'heure et je vous le montre même pas et d'avoir Retrouve-moi en grand format voilà ça fait désordre maintenant si c'est une pseudo suite ça marche plus ça marche plus ensuite en janvier j'avais décidé de découvrir une nouvelle auteure j'ai découvert Sandrine Collette avec ces orages là aux éditions JC La Thèse on parle violence conjugale je ne vous en dis pas plus parce qu'en fait c'est un roman que j'ai déjà lu j'ai plutôt bien aimé ma lecture c'était assez dur plutôt pas mal je vous en parle pas plus vous regarderez l'update lecture ou j'en parlerai dans quelques temps mais oui c'était une assez bonne lecture j'étais plutôt contente de découvrir Sandrine Collette j'ai bien aimé sa plume c'est assez chirurgical assez haché pour faire monter le suspense ça a bien marché avec moi enfin niveau suspense voilà pas plus que ça c'était pas un thriller mais sa plume a bien marché avec moi voilà maintenant je vous donne rendez-vous dans le point lecture ensuite vous l'avez vu partout les voleurs de fumée de Sally Green aux éditions j'ai lu je me suis précipité dessus à sa sortie parce qu'en fait lorsque j'avais fait ma vidéo des sorties littéraires de janvier franchement c'était celui je pense qui me faisait le plus envie parmi d'autres bien sûr il y en a 2-3 qui me faisaient le plus envie dans cette vidéo mais celui-ci il était vraiment dans le top 3 et je l'ai pas encore lu parce qu'en fait j'ai vu des retours d'Ithyrambique tomber dessus avant que j'ai même lu la première page et comme d'habitude ça m'a refroidi j'attends que ça retombe un petit peu et puis je me lancerai dedans ensuite pas encore lu Wish le tome 1 d'Audrey Carland aux éditions Hugo Romand dans la collection New Romance j'avais bien envie de voir ce qu'Audrey Carland pouvait faire un petit peu dans un registre un peu plus long que Calendar Girl que j'avais juste détesté mais c'était vraiment à cause de la longueur du roman c'était pas la plume qui me gênait c'était vraiment voilà on avait un personnage qui revenait tous les mois et c'était toujours la même chose c'était redondant ça n'avait aucune saveur et là dans celui-ci j'avais l'impression d'apercevoir dans le synopsis une portée psychologique donc je m'étais dit allez dernière chance pour Audrey Carland avec moi j'achète celui-ci et je verrai bien et voilà je l'ai pas encore lu mais je me l'étais en fait je me le suis pris je me suis dit tiens en février Saint Valentin tout ça pourquoi pas pourquoi pas ensuite un thriller je me suis pris Solitude de Nico Taquian aux éditions Calman Levy dans leur collection noire et là on est dans un roman qui se passe dans la nature je crois il y a une histoire de pendu et je sais plus franchement je ne sais plus trop j'ai pas trop envie de relire le résumé là je suis en train de regarder vite fait genre quelques mots en mot oh là là m'en dis pas trop je me souviens que j'avais trop envie de le lire quand j'en ai parlé dans les sorties littéraires je vais garder ce souvenir et je vais le lire bientôt parce que franchement il est petit il fait 300 pages mais moi oui il faisait 300 pages je l'ai lu sur un week-end donc pourquoi pas ensuite encore un thriller et là on est dans du rural je crois c'est Douve de Victor Gilbert aux éditions Hugo Thriller et voilà on a un village planté au milieu de sapins à perte de vue donc dans ma tête ça faisait rural forêt vous voyez ce que je veux dire et il me faisait envie Hugo Thriller j'avais bien aimé survivre de je me souviens plus de l'auteur je me souviens plus Vincent ah oui Vincent oui et bah là forcément j'avais envie de le découvrir il ressemble un petit peu enfin il est vert en fait comme survivre voilà je sais pas je pense qu'inconsciemment ça va fonctionner avec moi on en reparle très vite et puis clairement Séverine va avoir les oreilles qui sifflent dans cette vidéo je m'étais aussi pris envers et contre Tom de Beth Thomas ça va Luna je te gêne pas ? donc je disais envers et contre Tom aux éditions J.C. La Thèse et elle me disait qu'il y avait une vraie portée psychologique que ça pouvait me plaire parce qu'on suit une psychothérapeute alors vous savez que moi je suis psychiatre pas psychologue c'est vraiment différent on fait pas du tout la même chose mais étant donné que l'auteur Beth Thomas enfin on fait pas du tout la même chose on travaille quand même avec les mêmes patients presque mais on a pas le même rôle pour moi en tout cas mais on peut faire une psychothérapie quand on est psychiatre enfin bref c'est compliqué mais on est sur un même domaine mais on travaille pas pareil en fait on a pas la même formation j'ai pas fait d'études de psychologie ils ont pas fait d'études de médecine enfin vous voyez c'est pas pareil c'est juste pas pareil mais l'auteur en fait ce qui m'attirait beaucoup c'est que Beth Thomas elle est psychologue clinicienne et une psychologue clinicienne qui écrit un roman un roman qui parle de psychologie bah forcément ça m'interroge forcément ça m'intéresse donc je l'ai acheté voilà j'ai toutes les excuses du monde dans cette vidéo boucle je vous le dis tout de suite et là j'ai pas fini j'ai pas fini vous allez voir il y a une sacrée beauté qui s'annonce en effet j'ai reçu un achat ulule regardez moi cette beauté les gars c'est du relié du hardback masque et monstre donc magie d'artisan de ronces d'or le livre 1 c'est juste magnifique donc c'est de l'auto-édition à quel point franchement vous voyez à quel point l'auto-édition ils peuvent faire des choses aussi magnifiques il n'y a pas besoin d'avoir un éditeur forcément derrière je pense qu'à partir du moment où vous êtes motivé et tout rien n'est impossible en plus dedans vous avez des pages couleurs je vais essayer de vous montrer mais à une main avec Luna sur mes jambes là c'est pas facile enfin à deux mains avec Luna sur mes jambes mais j'ai un bras un peu voilà hop vous voyez j'en fais tomber j'en fais tomber j'en fais tomber des trucs je suis désolée Luna ça t'a assommé maltraitance de chat en direct enfin bref il y a des petites illustrations couleurs hop là sur la fin on a carrément le bestiaire illustré enfin je voilà je suis en adoration devant cet objet livre et j'attends de voir un petit peu ce que l'histoire donne n'hésitez pas à aller voir sur Amazon je sais pas si à la version reliée parce que moi je l'ai vraiment eu sur le Ulule mais il existe la version brochet avec cette couverture là c'est trop bien parce que dans la version reliée vous avez les deux couvertures du coup voilà cette couverture là et c'est trop beau voilà trop à te vous en reparler de celui-ci il est assez gros mais il fait très envie il va pas être pratique à transporter c'est tout ensuite je mettais aussi pris You Know I'm No Good de Jessie & Foley aux éditions Hugo dans leur collection New Way pourquoi ? parce que là on parle de Mia Mia qui semble avoir des troubles du comportement avec intolérance à la frustration et impulsivité qui finissent par l'envoyer dans un internat thérapeutique voilà avec des psys et tout psys forcément j'avais envie de le lire même si ça peut ne pas me plaire mais en fait je veux découvrir en quoi ça peut ne pas me plaire vous voyez ce que je veux dire en fait je veux voir si ça va me plaire ou je veux découvrir les raisons qui vont faire que ça va pas me plaire voilà on va dire ça comme ça c'est un peu compliqué mais c'est globalement pour ça que je l'ai acheté je vous l'ai dit tout à l'heure je me suis aussi pris Memory de Arnaud Delalande aux éditions Cherche Midi je l'ai lu ce week-end et c'était une déception j'ai pas d'autres mots je vous en parle dans le prochain point lecture je sais pas si je l'aurai encore en papier j'ai bien envie de m'en débarrasser je vous avoue c'était du déjà vu déjà écrit déjà lu déjà tout en fait sans surprise sans saveur j'ai pas passé un agréable moment de lecture pour moi il manquait énormément de choses et pourtant quel sujet la mémoire enfin pourtant il nous sort des mots savants dans ce roman il y a des pavés qui vous expliquent la mémoire le fonctionnement de la mémoire et tout en quoi le fait d'avoir une mémoire immédiate c'est compliqué pour les patients de la clinique et c'est tout en fait vous avez des pavés intéressants bon moi je les ai survolés parce que clairement ça fait un peu partie de mon métier aussi donc clairement je connais il nous parle même des phénomènes hypnagogiques hypnopompiques vous allez dire à tes souhait oui les phénomènes hypnagogiques hypnopompiques ce sont les phénomènes qui peuvent avoir lieu les phénomènes un peu psychotiques hallucinatoires qui peuvent avoir lieu entre le réveil et le sommeil et la phase de sommeil et le réveil vous voyez c'est voilà c'est respectivement ça et pour nous sortir ces mots là dedans je me suis dit il a gagné un pari en fait parce qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt là dedans il n'y avait pas vraiment d'intérêt là dedans ça n'a pas apporté grand chose oui elle a des petites choses enfin franchement ça n'a pas apporté grand chose c'est pas assez profond on en parle en update lecture j'en ai déjà trop dit ensuite j'ai reçu ma commande de la fin d'année dernière les écailles de l'âme c'est le tome 1 le vœu de Mylène Ormerod aux éditions de la Caravelle dans cette histoire on va suivre une jeune mage et je vous avoue qu'en fait c'était ma rencontre vocale sur VirtuaLivre avec Mylène Ormerod qui m'avait donné très envie d'acheter ce roman voilà donc je l'ai il est assez petit 240 pages on va se le faire assez rapidement je pense il est tout petit en plus ensuite alors là c'est clairement de la faute d'Alexandra d'Alex Bookin en Prada et de Stéphanie de Piketty Bookin qui les ont acheté avant moi je me suis pris en VO les 3 premiers tomes de Witch pourquoi les 3 premiers tomes parce qu'en fait je me suis aperçue que le deuxième était déjà en rupture de stock et enfin sur Amazon je crois et vous vous doutez que de la VO je peux difficilement la trouver partout je sais pas si c'est encore édité je suis pas sûre et du coup bah voilà ce sont les derniers exemplaires autant ceux d'après il en reste encore autant les premiers c'est un peu plus difficile donc le volume 1 le volume 2 le volume 3 et Witch c'est clairement mon adolescence je sais plus exactement quelle année c'est sorti mais j'adorais ça on avait des BD Witch je sais plus si c'était dans le journal de Mickey ou autre chose j'en ai plus aucune idée franchement j'ai oublié ensuite il y a eu la série mais moi je sais que j'ai lisé les BD franchement ça me parle carrément et là je me dis bon clairement une BD que je lisais à cet âge là en français enfin je me souviens il y en avait même une avec cette image là enfin je me souviens de tout ça franchement ça me parle ces BD comme ça et vraiment j'ai lu les BD avant enfin quelques bouts de BD avant que la série ne passe en dessin animé en fait et je me dis que ça va me faire une petite plongée en enfance j'adorais vraiment ces histoires donc voilà je suis trop contente de les avoir et enfin alors là c'est clairement de la faute de Sarah de Mrs. Bookyamond je me suis pris géante donc histoire de celle qui parcourt le monde à la recherche de la liberté de J... non de JC de Venet je sais qu'il est français parce qu'il m'a envoyé un message sur Instagram très gentil c'est aux éditions Delcourt et c'est aussi de Nouria Tamari c'est trop beau ça a l'air trop bien et en plus franchement Sarah en a excessivement bien parlé donc voilà on est sur ce genre de graphisme et on va en reparler très vite parce qu'il me fait très envie il va pas rester longtemps dans ma pelle celui-là et enfin là aussi à cause de Sarah donc de Mrs. Bookyamond toutes les personnes que je vous cite je les mets en barre d'infos n'hésitez pas à aller voir parce que ce sont des personnes géniales qui me donnent moi aussi envie d'acheter des livres malgré tout de Jordi Lafebre aux éditions d'Argo quand elle en a parlé pareil j'avais l'impression de ressentir la poésie rien que dans sa chronique j'avais envie de découvrir on est sur ce genre de graphisme en général ce genre de graphisme ça le fait un peu moins pour moi j'en lis un peu moins Luna aime pas trop parce que je le manipule juste au-dessus de la tête elle aime pas du tout mais je fais attention oh et du coup voilà ça me donne trop envie on verra bien ce que ça donne bon voilà pour la première partie mais c'est pas fini c'est pas fini des éditions Dupuis j'ai reçu Créature donc le tome 1 La ville qui ne dort jamais de Bébédère et J.F. aux éditions Dupuis je sais plus trop de quoi ça parle et je vais pas relire parce qu'en fait il est sorti déjà le 8 janvier et clairement je vais publier ma chronique très très vite là très bientôt donc enfin je vais publier ma chronique je vais le lire en fait cette semaine et je publierai ma chronique la semaine prochaine donc on en parle la semaine prochaine en tout cas sur Instagram voilà et ensuite en point lecture dans le même temps j'avais reçu L'Holicorne de Cède Walsh et Gorobéi Gorobéi je sais pas le tome 1 la grise mine toujours aux éditions Dupuis celui-ci je l'ai lu j'ai bien aimé j'en ai fait un post Instagram j'en ai parlé dans le dernier update lecture donc je vous laisse aller voir directement ensuite toujours aux éditions Dupuis j'ai reçu un colis en fin de mois où il y avait Love 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 de Kit Toussaint et Andres Garrido donc aux éditions Dupuis celui-ci il sort enfin cette BD sort le 5 février 2021 ça me faisait trop envie l'amour avec des robots je trouvais ça trop bien et ensuite on a absolument normal de Toussaint Martuciello et Pizzetti donc le tome 1 tous différents toujours aux éditions Dupuis et là en fait on suit un jeune homme qui est absolument normal alors que tout le monde a des pouvoirs ça me faisait super envie je vous ai pas montré les graphismes d'ailleurs hop alors pour absolument normal on est sur voilà ça je vais en aller en allant ensuite Love 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 plutôt comme ça oula si je commence à les lâcher le licorne je vous ai dit je vous en ai parlé déjà mais on est sur quelque chose de très pétillant très coloré très mignon où est-ce que je veux mettre ça c'est ça ici et créatures hop c'est très vert voilà comme ça en tout cas sur cette double page voilà pour les BD ensuite de la part de la martinière jeunesse j'ai reçu Shadow Scent le tome 2 la couronne de fumée de P.M. Freestone le tome 1 j'avais beaucoup apprécié l'an dernier donc clairement j'avoue j'avais trop envie de découvrir le tome 2 donc je la remercie de me l'avoir envoyé on en reparle en février et puis j'ai aussi reçu Pachinko de Min Jin Lee aux éditions Charleston une sacrée briques une sacrée pavasse de 600 pages qui se passe à la fois en Corée et au Japon à partir de 1930 et ça va se dérouler sur 8 décennies et 4 générations et j'ai trop envie de le lire vraiment trop 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 envie de le lire donc voilà il sera aussi dans ma pile à lire de février j'ai trop de mal avec le mois oui parce que la pile je sais pas si vous la voyez là mais ça c'est ma pile à lire de février que je vais tourner juste après ensuite j'ai aussi reçu de la part d'Inception Edition Eden Island de Anna Clestel donc le tome 1 le secret qui est trop beau est-ce que vous voyez la tête de mort dessus c'était mon petit jeu la dernière fois est-ce que vous voyez la tête de mort je sais pas si vous verrez bien en vidéo mais vous avez là le sommet du crâne et ici les yeux en fait enfin bref on le voit on le voit plutôt bien sur la photo de la couverture mais j'ai eu tellement de mal à la voir en fait il y avait une discussion avec Inception sur VirtuaLibre et il disait ah oui la tête de mort et tout j'ai vu et tout et j'étais là la tête de mort de quoi parle-t-il et du coup j'ai mis tout le week-end à chercher et en fait j'avais regardé mais j'avais vu totalement ailleurs j'avais jamais vu que le dôme en fait au-dessus c'était enfin bref voilà Eden Island qui me fait super envie qui sera aussi dans ma pile à lire de toute façon dans tout cela il va être dans ma pile à lire donc laissez tomber on en reparle juste après pour moi et pour vous ça sera samedi ensuite j'ai aussi reçu Si ça saigne de Stephen King aux éditions Albert Michel là on est sur un format 4 nouvelles c'est du King j'avais trop envie de le découvrir pareil pile à lire de février évidemment et enfin le dernier roman de ce boucle qui n'en finit plus c'est Rapace de Ursula Poznanski aux éditions Milan et pareil pile à lire de février donc je vous en parle pas plus que ça maintenant on verra plus tard voilà cette vidéo est maintenant terminée je sais je vous ai présenté plus de 30 ouvrages en un mois après avoir pris des résolutions drastiques clairement le no buy c'est tellement pas pour moi en fait enfin je c'est là que je m'en aperçois en fait c'est là que vous vous apercevez de vos limites et le no buy c'est pas pour moi le no buy c'est absolument pas pour moi et bah en fait je me suis aperçue que c'était plus vraiment un problème le seul problème que j'ai ici c'est la place et j'avais fait un gros tri début janvier donc en fait je crois qu'il faut que j'arrête de faire du tri parce que dès que je fais du tri je me dis je peux remplir cet espace et du coup je le remplis avec des nouveaux livres c'est n'importe quoi bref j'ai quand même pas mal lu enfin pas mal lu plus que les derniers mois après je prends aussi un petit peu plus de temps pour lire ces derniers temps j'ai un peu plus envie de lire aussi ces derniers temps j'ai quand même une pile à lire monstrueuse ça on est d'accord mais je trouve que mon rythme s'accélère et enfin s'intensifie en tout cas parce que bah j'ai trop envie de découvrir tout ça voilà donc voilà je vais vous laisser sur ça n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo enfin en tout cas si vous avez lu certains de ces romans ce que vous en avez pensé si vous avez hâte d'en découvrir certains qu'est-ce que vous vous avez ajouté à votre pile à lire en janvier est-ce que vous avez été bien plus raisonnable que moi je sais que ça ne sera pas difficile hein clairement je ne m'attends pas à ce que quelqu'un arrive en mode j'ai ajouté 50 livres à ma pile à lire je pense qu'il y en a mais en général on s'en vende pas hein je suis bon c'est tout moi j'assume il n'y a pas de soucis en février il n'y a que 28 jours j'espère faire un score moindre mais je sais aussi qu'il y a de belles sorties je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps les sorties littères de février ça donne envie ça donne envie je vais encore craquer évidemment pas de no bail pour moi ça c'est sûr mais on va essayer de se calmer un petit peu c'est vrai que je me suis rabattue en fait j'ai plein d'excuses je vous l'ai dit je me suis pris des sagas que j'avais pas prises l'an dernier j'ai rattrapé des shows j'ai trouvé les witch voilà il y a plein de choses j'y peux rien en fait il y en a d'autres clairement ils m'ont sauté dessus j'ai pas eu le choix mais il y en a voilà j'avais pas le choix non plus parce que bah il fallait que je les achète ces sagas pour les continuer et tout ça enfin bref je sais que je ne je ne convainc personne j'assume totalement ces achats il n'y a pas de soucis même si là en faisant la vidéo en fait ça m'interroge je suis en mode on va ralentir on va ralentir voilà donc en tout cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu un petit commentaire pour me dire un peu bah je sais pas moi ce que vous avez ajouté à votre pile à lire si vous avez lu les romans que j'ai présenté et tout ça un petit partage notamment en story sur instagram ça me serait super utile vous n'imaginez pas à quel point vous pouvez m'aider en fait et me soutenir donc merci beaucoup à ceux qui le font et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo i wanna be a weekend lover yeah i'ma be the best damn lover you got i wanna mess up your covers you love me love you love i don't wanna meet your mother never ever ask me how i've been remember why you have my number you love me love you love me